bonjour à tous on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous fais un unboxing de cette yaourtière xl de la marque mandy cette yaourtière est vendu au prix de 29 euros 99 et c'est parti pour la vidéo donc sur le carton de notre yaourtière il est mis en avant les qualités de faire assez yaourt maison donc bien évidemment c'est l'intérêt premier en dehors du prix parce que je pense pas que vraiment ce soit quelque chose d'économique c'est de savoir ce qu'on met dans son produit et de manger sainement donc j'ai déjà une yaourtière à la maison mais elle c'était une yaourtière de 7 yaourt donc c'était insuffisant par rapport à notre famille nombreuse donc j'ai acheté une seconde yaourtière que je vais faire tourner en même temps que la première donc ça me fera 19 yaourt d'un donc la première chose comme vous pouvez le voir en image mon mode d'emploi est un mode d'emploi pour une yaourtière cette peau je ne sais pas si c'est une erreur ou si ça a été fait volontairement si ça a été fait volontairement franchement c'est regrettable parce que du coup les proportions des yaourts qui nous ont proposé mon mode d'emploi ne correspond pas à une yaourtière de 12 peaux donc voilà c'est un point négatif pour donc maintenant premier point positif comme vous le voyez en image aussi la yaourtière est très bien emballé très bien protégé donc voilà après c'est vrai au niveau écologique c'est moyen puisque ça fait beaucoup d'emballage donc la yaourtière ainsi que son couvercle sont en plastique donc c'est pas surprenant pour une yaourtière à 29,99€ honnêtement c'est le prix le plus bas que j'ai trouvé pour une yaourtière de douze peaux les peaux eux sont en verre avec un couvercle en plastique j'aime plutôt bien cette forme cylindrique je trouve que ça permet vraiment d'aller chercher au fond quand on est en train de manger son yaourt donc ma première yaourtière n'avait pas des peaux aussi cylindriques donc ils étaient un peu conique au fond donc c'est donc devant votre yaourtière vous avez un petit écran qui vous indique le temps qui est en train de s'écouler donc c'est une sorte de minute heures si vous voulez donc vous allez appuyer sur les boutons pour ajuster le temps et ensuite vous allez le voir décompté au fur et à mesure que le temps passe on revient à un petit souci que j'avais évoqué tout à l'heure donc là on nous parle bien de cette peau et donc pour cette peau j'ai besoin d'un litre de lait mais ne vous méprenez pas pour douce peau il va vous falloir deux litres de lait donc je vous mets ma recette en vidéo donc deux litres de lait moi j'utilise des fermants donc bien sûr utiliser un yaourt nature comme fermant naturel ensuite je mélange je laisse reposer une petite demi-heure avant de mettre mon lait et les fermants dans la yaourtière donc pour varier les plaisirs vous pouvez mettre du sirop dans vos yaourts pour changer du yaourt nature donc mettez 15 grammes et mélanger ensuite avec votre préparation on doit privilégier les sirops de qualité alors j'en ai trouvé la marque monin mais je trouve ça extrêmement cher c'est plus de 10 euros les 750 millilitres donc on en revient à ce que je vous disais au départ faire ses yaourts maison je suis pas sûr que ce soit économique mon petit coup de coeur du moment c'est de mettre de la confiture exotique au fond dépôt donc entre 15 et 20 grammes cette fois ci vous ne mélangez pas et vous lancez le cycle avec la confiture au fond donc il vous reste plus qu'à brancher l'appareil et régler votre cycle j'ai suivi mon mode d'emploi et donc j'ai appuyé sur la petite horloge pour faire huit heures et ensuite j'ai démarré mon cycle en appuyant sur le bouton de dommage donc au bout de huit heures j'ai vérifié l'état de mes yaourts il n'était pas assez ferme à mon goût donc moi j'apprécie les yaourts ils sont vraiment ferme donc j'ai reprimé les habitudes que j'avais avec ma première yaourtière c'est à dire déjà de partir sur un cycle de 10 heures puisque plus vous augmentez le temps du cycle puis les yaourts seront fermes et je vous partage ma petite astuce je mets un petit peu d'eau au fond de la yaourtière pour faire une sorte de bain marie et je pense que ça doit favoriser la conduction de la chaleur à l'intérieur de la yaourtière donc à l'issue du cycle mes yaourts étaient bien plus ferme n'oubliez pas une fois le cycle terminé de partir sur deux heures au frigo cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et j'espère vous vous trouvez dans une prochaine vidéo prenez soin de vous